Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le dixième épisode du Sans Baby Challenge avec toujours notre très chère Madison. Et elle est en maillot de bain puisqu'elle a fait sa petite trempette dans cette magnifique petite piscine tout rikiki. Au moins elle, elle en a une, pas comme moi. Moi, chez moi, j'étais toute l'été enfermée, confinée, MDR, donc je ne vais pas m'en plaindre. J'aurais bien aimé m'en avoir une piscine de cette taille. Je ne vais pas me... Voilà, c'est quand même la taille d'un jacuzzi. Aujourd'hui dans cet épisode, comme j'avais dit à la fin du précédent, je vais essayer de me concentrer sur l'aspiration afin d'atteindre 10 000 points et prendre le trait pour moins dormir. Mais également, les enfants sont rentrés de l'école avec des projets scolaires dans leur inventaire. Regardez, voilà, ils ont tous des projets scolaires mais ils sont aussi tous très fatigués. Et j'aimerais bien réussir à leur faire faire leur devoir plus projet scolaire aujourd'hui. Comme ça, avec un peu de chance, si on regarde à ce niveau-là, peut-être que d'ici mercredi, les filles pourront devenir adolescentes. Et peut-être avant le week-end, peut-être que même les garçons pourraient le faire. Ah ouais, peut-être même plus rapidement que je pensais pour les garçons qui ne sont pas trop trop à la ramasse. Ok, on va partir là-dessus les amis, c'est parti. Et elle va aider un enfant peut-être à faire son travail scolaire. Allez, va l'aider pour le projet, meuf. Pour une fois, fais ton devoir. Ton devoir de daronne. Voilà, c'est bien. Elle fait quoi un petit projet comme ça ? Ok, pendant ce temps-ci, on va regarder, on va essayer d'optimiser le timing. Ici, au lieu de faire une sieste, elle va carrément dormir. C'est pas grave, je m'occuperai d'elle plus tard. Lui, ça va et plutôt bien. Donc, pareil, il va commencer, on va hop, commencer à faire son petit travail. Donc, commencer à travailler soigneusement. Pour son frère, qui est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Dormir ici, mais t'es même pas hyper fatigué en vrai. Pour son frère, il va aller prendre du douche. Il va manger des restes. Et ensuite, pareil, il va commencer son projet scolaire. Il va y avoir des projets scolaires partout dans le salon. Au moins, on a de la place, on peut pas se plaindre à ce niveau-là. Voilà, comme ça, on va essayer de faire le travail un peu à tout le monde. Faut surtout que je fasse attention, pas qu'ils cassent les projets scolaires des uns et des autres si le projet n'est pas fini. Et ça, c'est compliqué des fois. Et faut pas oublier non plus les petites. Bon, ça va, ça va. Besoin d'un petit peu de divertissement. Hop, ici, bah, elle va jouer. Allez, va jouer. Oh, bonjour, le voisine. Attends, attends, ça m'intéresse. Attends, meuf. Bonjour. Attends, bonjour, le voisinage. Est-ce que j'ai entendu le bruit de quelque chose de brisé ? Hola, aimeriez-vous que je vous aide ? Je m'y connais plutôt bien en bricolage. Effectivement, on a un lavabo pété depuis tout à l'heure qui est en train de fuir dans la chambre des enfants. Ah ouais, elle est cracra. Elle est cracra, elle. Par contre, il y a quelqu'un qui prend sa douche. Donc, il va falloir que tu attendes juste madame qu'il finisse de prendre sa douche. Mais on va l'inviter à rentrer quand même. Et on va lui dire, oui, oui, il y a... Effectivement. Oui, madame, vous pouvez rentrer. Et elle va vraiment venir, genre, réparer ? Genre, vraiment ? Attends, attends, la meuf, elle est venue et elle a en réparé en deux secondes le truc. Ah ouais, ok. Comme ça, elle est venue. Je vous jure, deux secondes, c'est réparé. C'est bon, elle a fini. Yes ! Je suis contente, elle a fini. Ok, madame. Ce n'est pas complètement fini. Fabara a terminé son projet scolaire rapidement. Une meilleure note lui a donc été attribuée. Attends, wait. Tout de suite, là, directement ? Non. Je pense que ce sera le lendemain. Mais juste une dernière chose. Avant, ce serait bien également, du coup... Alors, déjà, d'une... Je vais lui mettre dans son inventaire, histoire de ne pas zapper. Elle va aller faire ses devoirs. Elle va aller prendre des restes. Et le divertissement, ensuite, elle va aller dessiner. Et puis après, elle ira dormir. Mais elle, au moins, c'est fait ! Et je suis contente ! Et qu'est-ce qu'elle nous dit, notre voisine ? Elle nous a dit quoi, quand même ? Elle nous a dit... Vous savez, maintenant que j'ai terminé ce que je voulais faire ici, est-ce que cela vous dérange si je reste encore un peu ? Vous avez passé une bonne journée ? Bah, écoute, moi, ça ne me dérange pas. Elle a l'air hyper sympathique, cette Tina Tinker. Je l'aime beaucoup. Par contre, notre... Notre... Notre maman, elle est un peu fatiguée, mais j'aimerais bien, quand même, qu'elle aide pour faire le projet scolaire. Parce qu'il faut qu'elle fasse ça pendant 4 heures. Et je ne sais pas, c'est quand il y aura le prochain projet scolaire. Voilà ! Charlie, il a terminé ! C'est bien, Charlie ! C'est très, très bien ! Comment qu'il est, Charlie ? Est-ce qu'il arriverait à finir ses devoirs ? Je ne pense pas. Je vais l'envoyer dormir, quand même. Il va peut-être faire un dessin avant, histoire d'augmenter son divertissement. Et il va aller dormir. Et pareil, je vais lui mettre dans son inventaire, histoire de ne pas zapper. Bim ! Ensuite... Ah, j'ai vraiment envie qu'elle aide encore, mais... Ah ! Au pire, elle aidera Alice. Et en attendant, elle va dormir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle va dormir et elle aidera Alice, qui n'a pas commencé son projet scolaire. Il faut que je fasse attention aussi pour qu'ils finissent leurs devoirs. Et tant qu'à faire pour l'hygiène, vu qu'elle est là, elle va parler à l'inconnu. On va lui demander de lui donner un bain. On en profite. Non, reste là, madame ! C'est bon, elle va lui donner un bain. C'est nickel. Je vais finir le dessin. Et va dormir directement. Quant à toi, elle en était où ? Ah, mais c'est elle qui a fait tout. Elle, elle a déjà fait tous ses devoirs. Elle a tout fait. Donc au pire, après, elle va quand même aller dormir. Attends, mais elle ne lui a pas donné un vrai bain, là ! Hé, elle est encore cracra ! Ah, lui, il est vraiment fatigué. Ah, c'est projet scolaire ! On est là ! Bon, il est fatigué. Ouais, va dormir. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci, madame qui nettoie mon jardin. Merci, madame ! Le bout de ma vie ! Est-ce qu'elle a fini son projet scolaire, elle ? Non, elle n'a pas fini son projet scolaire. Donc ça va être... Allez, on se réveille. Ah oui, elle n'a vraiment pas fait grand-chose. Allez, elle va prendre des restes. Et elle va travailler soigneusement. Et on demandera à la maman de l'aider. Ensuite, pour Charlie, Charlie, il avait fini, mais il n'avait pas fait ses devoirs. Au niveau des besoins, il est comme, bon, ça va, on va lui demander de faire ses devoirs. Comme ça, c'est fait. Ah, lui, il a l'air vraiment fatigué. Lui, par contre, il faut que je le laisse dormir plus longtemps, mais il n'a pas fini ni ses devoirs, ni son travail scolaire. Mais il est... C'est pas le plus en retard au niveau de son travail scolaire. C'est surtout Alice. Et elle, on va demander de réveiller, de nettoyer un petit peu tant qu'à faire, pour aider. Oh, c'est trop mignon tout ça. Elle a l'air quand même un petit peu triste, mais j'aime bien l'image. Bon, après, bon, les jambes dans l'échelle, c'est pas foufou, hein, mais... Ouais, ça va, quoi. Pour ceux qui n'ont pas le temps de finir leur projet scolaire, je vais essayer au moins de faire leur devoir. Au moins ça. Lui, c'est bon, il a tout fini. Son projet et tout. Alice, elle fait ça. Ok. Toi, tu te réveilles et tu vas aller l'aider. Je ne sais pas si ça... Ils réussissent à finir plus vite leur travail scolaire. Il me semble que oui. Lorsque la maman, elle vient les aider. Ok, David, il a fait ses devoirs et il va retourner dormir. C'est pas grave. Tant pis. Il aura peut-être pas le temps de finir son projet scolaire. Tant pis, tant pis. Peut-être qu'Alice, elle pourrait... Oh, non, 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 non. Qui a fait ça ? Non ! Le travail scolaire ! J'en ai marre. C'est bon, ils m'ont saoulée. Enfant du chétan. Elle a terminé son projet scolaire. Nickel. Mais c'est pas fini parce qu'elle a encore ses devoirs à faire avant d'aller à l'école. Elle ne les a pas faits. Donc elle va les faire. Elle les va faire rapidement. Et au pire... Oh, mais c'est trop beau en plus ce qu'elle a fait. Allez, on met le travail dans son inventaire. Et est-ce qu'elle a fini... Oui, elle a fini. Avoir un enfant avec trois qualités positives. Entrer en mode parents extraordinaires. Est-ce qu'elle peut aller l'aider ? Aider à faire les devoirs. Comme ça, peut-être qu'elle les fera plus vite aussi. Bon, il y a juste David qui est dans le caca. Son projet, c'est de la merde. Il a quand même fait ses devoirs. Et je crois que tout le monde a fait ses devoirs. Je vais quand même vérifier. Enfin, Alice, elle va les finir. Mais sinon, tout le monde a fait ses devoirs. Au moins, c'est ça de fait. Allez, on remplace. On commence à être short au niveau fric quand même. Alice, elle a fait ses devoirs. Nickel. Mettez-vous bien maintenant. Elle a besoin d'un petit peu de divertissement. Au pire, va dessiner. Trop bête. J'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école. Mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs. Je suis peut-être trop bête. Qu'en penses-tu ? Alors, un, persévère. On s'améliore en pratiquant. Deux, concentre-toi sur les autres matières. Trois, fais-toi aider par un camarade de classe. Honnêtement, je suis plus pour la 1, persévère. On s'améliore en pratiquant. Voilà. En plus, sa responsabilité, je crois que c'est ce qu'on avait besoin. Ce qui était le plus augmenté chez eux. C'est cool. Elle, elle fait à manger parce que bon, il reste... Alors, il reste... Elle reste dans le frigo. Je crois, ouais, trois, deux, trois, j'allais dire. Donc, ouais, deux, trois dindos tofu qui n'est plus beau, qui n'est vraiment pas beaucoup. Ça part très, très vite. Donc, elle en refait... Enfin, elle en fait du coup autre chose. J'essaye de changer à chaque fois. Il va être l'heure pour les enfants d'aller à l'école. J'espère que les filles vont ramener un A de l'école. Je vous en supplie. Ramenez-moi un A. Est-ce qu'elles sont bien, les filles ? Ah, va vite fait aux toilettes, toi, quand même. On va aller fatiguer, mais au moins, va aux toilettes. Allez, tout le monde part à l'école. Elle part à l'école. Il est parti. Lui, il va arrêter de dessiner. Hop, allez. C'est parti. Tout le monde part à l'école. On va prier pour qu'ils aient tous une bonne note. Ce serait génial. Par contre, il y a quelqu'un qui a laissé ses devoirs à la maison. Je ne sais pas si c'est normal. Ce n'est pas lui. Bon, tant pis. Je ne sais pas si c'est grave. Alors, Alice, tous ceux qui ont réussi à finir leur projet scolaire, ça a un impact positif sur leurs notes. On verra bien. Est-ce qu'ils ont faim ? Non et non. Donc, hop. On met la bouffe dans le frigo. Donner un bain. Oui, c'est une bonne idée de donner un bain quand même. Non, mais la facteuse, bonjour, ma boîte aux lettres, elle est devant. Elle n'est pas derrière, madame. Oh, merde. J'ai oublié de payer les factures. Oh, oh, oh. OK. OK. On n'a pas d'argent pour payer les factures. Ouais, tendu. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est vrai que là, il va falloir que taille peindre quand même. Donc, allez. Prends des restes et puis, elle va les peindre. On n'a plus d'argent. Ça la hesse. Ça la hesse. Le bavoire rose. Alice est assise à côté d'un nouvel élève lors du déjeuner et aperçoit quelque chose dans son sac à déjeuner. Est-ce un bavoire ? L'enfant sourit nerveusement et péritant qu'il a eu le déjeuner de sa petite soeur par erreur. C'est alors que le bavoire tombe à un endroit où tout le monde peut le voir. Alice doit-elle le ramasser ou l'ignorer ? Alors, si elle le ramasse, je suis sûre que les élèves vont se moquer d'elle. Si elle l'ignore, ce serait pas sympa pour son pote aussi. Est-ce que si elle le ramasse, elle se fait pas voir ? Faut pas oublier qu'on essaye d'avoir une bonne note donc ce serait bien de pas qu'elle se sente mal à l'école. On va peut-être pas prendre de risques. Alors, je sais que c'est pas bien mais je pense qu'on va pas prendre de risques et on va mettre l'ignorer. On n'a rien vu. Le déjeuner est presque terminé lorsque la brute de la classe remarque le bavoire par terre. Il a hâte de trouver le gros bébé qui l'a fait tomber mais le nouvel élève ne dit rien et Alice non plus. C'est peut-être le début d'une nouvelle amitié. Ah non, c'est bien. Je pensais vraiment que ça allait avoir une retombée négative mais c'est ok. Ensuite, je sais pas si c'est pour qui mais question manquée. Ah non, c'est pour David. David a presque fini son contrôle lorsqu'il réalise qu'il a sauté une question au début. Toutes ses réponses sont donc décalées d'une ligne. Il commence à tout expliquer à l'instituteur mais se rend compte qu'il va devoir repasser le test. C'est juste pour les statistiques scolaires et régionales car ses résultats n'auront pas d'influence sur sa moyenne. Donc c'est avouer l'erreur ou rendre sa copie. On va quand même avouer l'erreur. Et on obtient comme le craigné David l'instituteur lui reproche son insouciance et le fait revenir pendant la régression pour repasser le contrôle. En colère, David répond de manière aléatoire pour que les cases cochées fassent un joli motif sans même regarder les questions. Je m'attendais à quelque chose de mieux pour David. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. À 24h pour payer les factures. Aïe, aïe, aïe. On s'est découpé l'électricité mais on n'a pas de sou. J'espère que cette toile sera bien. Et qu'elle rapportera quand même un minimum d'argent. Et c'est bon, on peut payer les factures. Nickel. Ensuite, on a acheté un porte-parapluie pour les points. Ouais, je sais, on dépense quand même pas mal d'argent pour les points mais c'est hyper important. Vous allez voir, ça va nous changer la vie. Elle va quasiment ne plus jamais dormir. Ça va devenir limite une vampire. Porte-parapluie. Juste là, on a rangement plein de parapluie. En plus, il n'arrête pas de pleuvoir en ce moment donc je ne dirais pas non. En termes de déco, on va partir. Ouais, c'est pas tout à fait le même brun. Ça me gêne un petit peu. On va partir sur du blanc. On va partir sur du blanc. On va le mettre de ce côté-là. On va le tourner comme ça. Voilà, ça rend bien. Ça nous fait 50 petits points. Et le deuxième, c'est faire une omelette. Alors, comment on fait une omelette ? Tant qu'à faire, préparer une omelette, autant faire servir le déjeuner. Omelette, omelette, omelette. On peut carrément faire des palourdes mais je ne vois pas d'omelette. Il y a des trucs genre gambo, gambo mango, ce que tu veux. Ciscuit en forme de cœur. Bon, tant pis, je ne vois pas l'omelette. Ça me stresse. Une recette dans la liste. Ah non, attendez. Brouillade, ce n'est pas ça. Ce n'est pas omelette. Brouillade, ce n'est pas la même chose. On est d'accord ? Omelette, c'est bon, j'ai trouvé. On va faire du coup, omelette et on va faire une groupe. Voilà. Acheter une veilleuse. Ça, je devais le faire. En plus, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens en commentaire qui m'avaient dit d'acheter la sorte de veilleuse pour ne pas voir le monstre de sous le lit. Même si ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu depuis que j'ai spriché en dessous du lit. Oh la pauvre, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est à la fin. Oh la pauvre. On va sortir la nourriture directe. Ok, stop, 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 stop. Stop. S'il vous plaît. Je crois que j'ai vu un A. Oui, oui, Alice. Alice, elle a travaillé dur et est désormais une élève de l'école primaire ayant un A de moyenne. On peut la faire grandir en ado, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas les faire grandir en adolescence si leurs frères, sœurs, jumeaux n'ont pas également un A. Donc si Alice a un A mais que Barbara a un B, eh bien, il n'y aura pas d'adolescence aujourd'hui pour elle. On va essayer de vérifier. Et elle a un A, c'est bon. Alice et Barbara ont toutes les deux un A. On va les faire grandir. On va leur faire un gâteau d'anniversaire avant de venir ado. C'est trop cool. Concernant Charlie, il a un B et David, ce n'est pas foufou. Ce n'est pas foufou les garçons. Je ne sais même pas si je vais réussir peut-être vendredi éventuellement à avoir un A pour eux, mais ce ne sera pas aujourd'hui. En tout cas, par contre, ils sont tous fatigués. On dirait des zombies. Regardez-les. Regardez, c'est des zombies. Je vous jure, c'est des zombies. Bon, lui, il est heureux. Lui, il paraît que c'est David, ça. Non, même pas. C'est Charlie. C'est Charlie. Regardez-moi ça. Cette bande de joyeux lurons qui rentrent. Oui, mais lui, il n'est vraiment pas bien. Lui, il n'a qu'une chose en tête, c'est d'aller dormir. Bon. Bon, ceux qui ont besoin d'aller dormir, ils vont dormir. Ceux qui ont faim, ils vont manger avant d'aller dormir. Donc, prendre des restes. Et puis, tu vas dormir. Ensuite, toi, tu vas aux toilettes, tu prends une douche rapide, tu vas prendre des restes, et puis, tu vas aller dormir. Et le petit dernier, à chaque fois, c'est lui ou c'était son frère la dernière fois, il a fait la même chose. Toi, tu vas aller dans les toilettes à côté, et ça va... Tu peux encore attendre avant d'aller dormir. Allez, tout le monde va dormir. Quasiment. C'est bien parce que vendre le tableau, ça va me permettre d'acheter la veilleuse. Et on va aller acheter cette veilleuse. C'était celle-ci ou celle-ci. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a une nouvelle. Est-ce que ça compte comme veilleuse ? Ah, voilà. Contre tous les types de monstres, on va prendre celle-là. Alors, est-ce que ça marche ? Parce que là, ça va être un peu compliqué, j'ai l'impression. Ça marche pas. Ça va pas sur le mur. Comment faire ? Est-ce que je changerais la disposition des lits ? Alors, peut-être, on va tenter un truc. Est-ce que ça passe comme ça ? Est-ce qu'au moins, je pourrais rajouter un lit ici ? Ça rendra bien quand même. Comme ça, dans le renforcement. Je trouve ça à peu près cool. Ouais, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ça, je sais pas pourquoi, j'ai pas pu décaler. Il y a un truc qui dérange ici. Bon, c'est pas grave, je le décalerai plus tard. Ça fait un peu bizarre. Ah merde ! J'ai pas vu qu'il y avait un enfant qui prenait sa douche. Je suis désolée. Ah merde ! Excusez-moi. Addition débloquée, le style de vie célibataire n'est pas nuit. Mais on l'avait déjà. Ça va être dodo pour notre maman. Et ensuite, ça va être l'heure de faire un gâteau pour les adolescentes quand elles seraient en pleine forme. En attendant, les enfants, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient bien. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de faire leur devoir. Si on les passe à dos, on va devoir peut-être refaire les devoirs. Car ils n'ont pas les mêmes livres de devoirs d'enfants à dos. pour notre... Ça, c'est notre David. Il me semble. Non, ça c'est Charlie. Quelle énergie de cet élan d'adrénaline permet à Charlie de se sentir incroyablement bien ? Doit-il comprendre à ses bras étonnamment sculptés qu'il aime le fitness ? Oui, bien évidemment. Ah, j'ai hâte qu'elles soient à dos comme ça. Elles vont pouvoir encore plus aider à la maison. On va encore plus se servir d'elle. J'adore. Arrête de parler, toi. Il va dormir. Pareil, juste après, tu vas aller dormir. Toi va dormir. Mais pourquoi il y a tout le monde qui se rêve ? Ça, c'est les petites, là ! Oh ! Cassez-vous ! Vous savez quoi ? On va interdire les chambres ici aux bambins, là. Attends, on va faire quelque chose, là. Ici, verrouiller la porte pour... Ah, on peut pas ? Ok. Je voulais vérifier... Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il faut juste que je surveille que les petites, elles rentrent pas dans cette pièce. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle est où, le deuxième petit monstre, là ? Elle est là, d'accord. Allez, dors bien, comme ça. Au moins, vous me laissez tranquille. Et comme ça, tout le monde y dort. Alors, pour les garçons, eux, par contre, il faut qu'ils fassent leurs devoirs et leurs projets scolaires. Donc, toi, tu vas aller, mon petit, faire ton devoir scolaire. quant à ton frère, lui, avait fini son devoir scolaire, mais il va devoir faire ses devoirs. Mais où tu vas, toi ? Non, mais l'autre, il a remis son truc, mais il faut travailler, maman, monsieur. Et pendant ce temps-là, la maman, elle va s'occuper de faire... Bah, déjà, d'enlever la nourriture gâtée. Oh non, Kengo ! Aide-le, s'il te plaît. J'espère qu'il va pas commencer à hanter son projet scolaire. On va faire un gâteau... euh... cuisiné. Et pour changer, cette fois-ci, donc c'est pour les filles. Gâteau au miel. Ça m'a l'air sympa, mais on peut pas le faire même si on a pas de miel, genre on a jeté. Euh... Bon, tant pis. Gâteau à la noix de coco. Gâteau aux fraises. On va partir sur un gâteau aux fraises. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je pense que, en réalité, c'est celui-là que j'aurais choisi en temps normal. Allez, c'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va mettre des bougies d'anniversaire. Je suis donc contente ! Nos premiers ados ! J'ai hâte de voir à quoi elles vont ressembler. Donc, à la fin de cet épisode, certainement, il y aura un relooking. Car je fais jamais les looks à l'avance. J'aime bien voir quand même leurs looks, mais bon. Comme ça, vous découvrez en même temps que moi. Est-ce que l'enfant, il est obligé... Bon, vu qu'elle a la fin, elle va y passer en premier. Euh... Allez, va souffler les bougies. La pauvre ! Elle n'y arrive pas ! Vas-y, tu peux le faire. Ah ! Oh ! Oh ! Alors, aléatoire, et on passe sur soigner. Ces sims sont heureux et passent un moment lorsqu'ils font le ménage en le foyer, peuvent avoir une frénésie de nettoyage, ils sont très mal à l'aise dans un environnement sale. Je vous avoue que moi, ça m'arrange. Je ne vais pas vous mentir puisque, au moins, elle fera du ménage sans que j'aie besoin de lui demander. Et franchement, il y a bien pire comme trait. Concernant l'aspiration, du coup, je pense qu'on va partir sur lieu propre. J'essaie de leur donner des choses en fonction de leur point puisqu'on n'a pas de trucs aléatoires. J'ai un peu la flemme d'aller sur un truc. Donc, on va mettre un truc de propreté. Voilà. Elle va être parfaitement impeccable. Ça va bien avec son trait soigné. C'est en cohésion avec. Voilà. Pour Barbara, elle est jolie, là. Je la trouve jolie, Barbara. Attendez. Mais je trouve qu'elle fait très adulte, en fait. On ne dirait pas une ado. Peut-être que c'est à cause de la nuisette qui fait que c'est un peu too much, peut-être, pour une ado. Mais honnêtement, elle fait très adulte. Non, ça va. Elle est jolie. Elle a une belle coupe de cheveux. On va voir maintenant pour sa sœur. Donc, on va directement remettre des bougies d'anniversaire. Au pire, elle, vu qu'elle avait faim, elle va manger. Et elle va faire ses devoirs puisque techniquement, elle a... Voilà. Maintenant, elle a des devoirs qu'ils ont changés. Et voilà. Hop. Allez. Allez. On remet les bougies. Et maintenant, c'est au tour d'Alice de venir souffler les bougies. Hâte de voir si elle se ressemble ou pas du tout. Allez, réveille-toi. Viens souffler les bougies. Allez, viens. Oh, elle est triste. Ah. Donc, pour elle, oula, pitre et créative. ça, ça va. Je trouve que ça va quand même bien ensemble. Donc, créative. Quelque chose avec la créativité. La musique, tricot. J'ai pas envie de partir sur la facilité et de mettre de nouveau peintre. Allez, là, je regarde pas mon écran et je vais m'arrêter au hasard. créatrice magistrale. C'est pas celui-là que j'aurais préféré. Je suis pas à l'aise avec celui-ci. J'ai pas vraiment exploité. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Pour Bucette. Et ça va, on sent quand même que ça sort, même si elle a pas la même coupe de cheveux. Oui, oui, tout de suite, va aux toilettes. Va aux toilettes. Ensuite, ah, maintenant, elle peut réparer. Tu vas aller prendre une douche et ensuite, tu feras tes devoirs. Faire ses devoirs. Elle est trop mal à l'aise, mais t'inquiète, ça va aller mieux bientôt. Ça va vite, ça va aller mieux. Et maintenant, vous pouvez manger le gâteau qu'on va mettre au frigo, en fait. Ok, c'est bon, elle est mieux et elle va aller faire ses devoirs ensuite. Bon, faut que je surveille un petit peu, là, parce que lui, il a un peu de mal, donc je pense qu'on va aller l'aider. Il n'a même pas fait ses devoirs, lui. Oh, parfait, c'est bon. Allez, fais tes devoirs, puis ensuite, si t'as le temps, tu prends une douche rapide et tu feras du dessin pour augmenter un petit peu tes besoins. En divertissement, ce sera bien. Et au pire, la maman, elle va t'aider à faire tes devoirs. Elle a faim, la pauvre petite. Et si c'est passé ? Mais qui suis-je ? Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard et tous mes amis ont l'air d'avoir déjà trouvé ce qu'ils veulent faire. Comment je fais pour savoir ? Dune, choisis quelque chose qui te plaît. Deux, ne t'inquiète pas. Tu as le temps. Trois étudis pour avoir un travail bien payé. Ah oui, ça, c'est les darons, tu vois. Techniquement, c'est trois quarts des darons qui disent « Tu vas devenir médecin, mon fils. » Ou ma fille. Mais là, non, quelque chose qui te plaît. Moi, je suis plus quelqu'un. Tu vois, je pense que plus tard, après, voilà, je ne sais pas, on verra bien, mais si un jour, j'ai des enfants, je voudrais qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment et non pas quelque chose par rapport à ce que ça rapporte. Donc, choisis quelque chose qui te plaît. Et les filles ? Elle n'a pas l'air d'être hyper bien. Elle va aller manger tout ça. Et elle, elle pourrait s'occuper vite fait des bambins pendant qu'elle peut passer l'aspirateur. Ah, elle ne peut pas ? Elle est même adolescente, elle est obligée de demander de l'aide. Bon, tant pis. Ça, elle peut le réparer, par contre. Tant qu'à faire, que ça serve à quelque chose. Je leur demandais d'aller aux toilettes pour être un maximum bien avant d'aller à l'école. Et cool, c'est qu'au moins, ils ont tous fait leurs devoirs. Et ça, ça appartenait du coup à l'une des jeunes filles. C'était sûrement à Barbara. Allez. Ça dégage. Et ça dégage. Pour un dollar, c'est vendu. C'est les réponses des devoirs. Attends, faire ses devoirs. What ? Tu n'as pas fait tes devoirs ? Elles ne vont pas à l'école ? Mais c'est jour férié ! Mais non ! C'est jour férié ! Mais non ! Fête de l'hiver. Oh ! Oh ! C'est férié aujourd'hui, les amis ! Bon, je pense que du coup, on va essayer de garder le Noël pour le prochain épisode. comme ça, je vais pouvoir faire un full épisode sur cet événement parce que ce serait quand même bien de faire un vrai Noël, genre vraiment, genre décorer, ouvrir des cadeaux, avoir peut-être le père hiver qui passe. On ne sait jamais mettre un petit sapin parce que quand même, voilà, ce n'est pas parce qu'on fait son baby challenge qu'on est obligé de faire un truc à la chaîne et que de temps en temps, on peut consacrer du temps pour ce genre d'événement, pour ne pas que ce soit monotone, pour ne pas qu'on fasse toujours la même chose et pour avoir de beaux événements de famille avec toute notre petite ribombelle d'enfants. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Juste, on va vérifier. Quel dommage. Ça fait longtemps qu'elle ne nous a pas fait un chef-d'oeuvre. Et là, on a besoin d'argent quand même. Oh là là. Bon. Écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez des jumelles. Moi, je les trouve jolies. Maintenant, il va falloir faire un petit peu de relooking. Je pensais quand même, dites-moi ce que vous en pensez mais concernant les adolescents leur donner peut-être pas le même style. Genre, tu sais, c'est comme les parents qui ont des enfants, des bambins, des jumeaux et des jumelles, des triplés, etc. Et qui leur fait des looks similaires. Mais je pense qu'arriver à un moment donné à l'adolescence, tu vois, les jumeaux, les triplés, ils se rebellent un peu en mode j'ai envie d'avoir mon propre style et de ne pas m'habiller comme ma mère ou mon père me dit et m'habiller comme j'ai envie. Et genre, par exemple, faire des adolescentes jumelles, genre une qui est un peu gothique et l'autre qui est totalement l'opposé, robe fleurie, etc. Et ne plus rester sur le même style vestimentaire. Genre, jusqu'à enfant, je trouve que ça va. Au-delà, je pense que les adolescents, ils commencent à s'affirmer au niveau de leur style et leur donner un style par rapport à comment ils sont, par exemple, celle qui a le trait... Attends, c'est où les traits ? C'est là, voilà. Donc, elle, celle qui est soignée, joyeuse, etc. lui donner un petit style fleurie en mode, voilà, toute belle, toute machin. Et à côté, elle qui est pitre et créative, peut-être quelque chose de plus mécano parce qu'en plus, son trait, c'est quoi déjà ? C'est créatrice, fabriquer des objets, donc pourquoi pas un style un peu plus genre mécano, salopette, etc. Un peu opposé à sa sœur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, moi, en tout cas, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada